Bonjour François Moreau. Bonjour Thibault. Vous êtes président de LHH Altedia qui accompagne notamment les directions des ressources humaines dans leur stratégie et leur politique RH. On va s'intéresser aujourd'hui aux éléments clés d'une stratégie de transformation humaine réussie. Vous avez identifié au travers de votre expérience quatre grands enjeux et le premier de ces enjeux c'est selon vous le leadership. Oui donc dans le cadre de notre métier on rencontre beaucoup de DRH, beaucoup de dirigeants. Et le premier sujet qui vient dans ce grand bouleversement avec des changements majeurs, des changements profonds de business model, de façons de faire du business en général avec évidemment l'impact du digital. C'est la façon dont les leaders finalement vont réussir à faire adhérer l'ensemble des collaborateurs à ces projets de transformation. Et ça passe souvent par du coaching peu développé en France et puis par des projets de transformation et de changement où l'ensemble des collaborateurs sont amenés et sont associés finalement à réfléchir à des plans d'action pour mettre en œuvre la stratégie, la nouvelle stratégie décidée par les dirigeants. Alors le premier enjeu le leadership, le deuxième c'est le dialogue social. Vous étiez venu d'ailleurs sur ce plateau il y a quelques mois pour souligner l'importance de ce dialogue social. Est-ce toujours aussi incontournable aujourd'hui ? Depuis qu'on s'est vu, il y a eu les ordonnances travail qui a évidemment mis le dialogue social au cœur des relations au sein de l'entreprise. Sujet évidemment, éminemment clé, notamment avec une volonté du gouvernement, des réformes, de mettre le dialogue social au cœur de la stratégie de l'entreprise puisque dans le cadre de la réforme notamment des instances, l'accord majoritaire permettra de valider finalement les changements majeurs. Et donc c'est comment on crée un dialogue social pour favoriser les mutations de l'entreprise et peut-être dépasser les affrontements de l'ancien monde et d'être plus en face finalement avec le monde d'aujourd'hui. Tout ça dans un dialogue raisonné et qui soit dans une logique de gagnant-gagnant. Le troisième enjeu que vous avez identifié, c'est l'engagement et les compétences. Et c'est vrai qu'il semble que ce soit vraiment le sujet à la mode quand on se plonge dans la littérature managériale. Le sujet RH aujourd'hui, c'est comment attirer et garder les talents au sein de l'entreprise. C'est décisif ? Bien sûr, c'est décisif de les garder, c'est décisif de les développer. On rentre finalement dans une période de croissance, on ne peut que s'en réjouir. On souhaite qu'elle soit durable. Et donc on voit déjà des pénuries de compétences dans quelques métiers, dans quelques bassins d'emploi. Et donc il y a à la fois une responsabilité de l'entreprise de pouvoir développer ses compétences pour garder les collaborateurs. Et puis il y a aussi, comme on se le disait, l'impact du digital qui va faire évoluer sensiblement un certain nombre de métiers, qui va nécessiter un développement notamment de la polyvalence. Et puis évidemment, une meilleure compréhension, une utilisation du digital. Et donc c'est un élément majeur à la fois pour les pouvoirs publics, pour l'entreprise, pour que la France reste dans son rang. Et je pense qu'elle a aujourd'hui toutes les qualités pour réussir ce grand défi de la compétence. Eh bien merci beaucoup François Moreau pour cet éclairage sur ces enjeux RH pour réussir la transformation dans les entreprises. Merci beaucoup. Merci Thibault, à très bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada